Le cahier des charges Alors il y a bien sûr plusieurs cahiers des charges. Ceux qui vont nous intéresser sont les cahiers des charges de la mini-fusée, de la fusex mono-étage et de la fusex bi-étage. Normalement, il est conseillé de commencer avec une mini-fusée, puis une fusex. Mais commencer par une fusex n'est pas non plus la mort, vous verrez pourquoi. Si vraiment vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez essayer de faire une fusex bi-étage, car clairement c'est pas facile à faire. Donc on va commencer par le cahier des charges de la mini-fusée, alors qu'est-ce qu'on a ? Une éternité plus tard. Alors page 11. Si une expérience, autre que de tester le système de récupération, ou en lien avec le système de récupération, est intégrée à la fusex, cette dernière doit respecter le cahier des charges fusex expérimental. Ceci concerne par exemple la télémesure ou une carte d'expérience avec un capteur. Bon bah si vous souhaitiez faire un système de récupération pour votre mini-fusée, suivez ce cahier des charges à la lettre. Le lien est dans la description, il fait une quinzaine de pages. Moi je vais plutôt vous parler du cahier des charges fusex mono-étage et fusex bi-étage. C'est déjà une sacrée tannée avec une bonne centaine de pages. Je vous conseille de l'imprimer, de le lire de A à Z, de le surligner, de l'annoter, et de vous mettre des marque-pages. C'est votre Bible. Chaque membre du projet devrait l'avoir. Et surtout, dans ce cahier, vous avez beaucoup de conseils. C'est vraiment un bon moyen pour apprendre. Chaque partie est composée comme ceci. Vous avez d'abord les règles du cahier des charges. Ensuite, les contrôles qui vont être effectués pour vérifier que vous respectiez bien ces règles. Ensuite, les explications du pourquoi de ces règles. Et enfin, des recommandations et des conseils. Alors on va survoler tous ensemble ce cahier des charges. Je ne peux pas faire une liste exhaustive de toutes les règles et conseils. Ainsi, je vais en passer beaucoup et je compte sur vous pour vous y plonger dedans, car c'est extrêmement intéressant. C'est un peu comme un tuto pour faire une vraie fusée. Partie 3. Définition. La chaîne de mesure. La chaîne de mesure globale doit avoir une autonomie d'au moins une heure pour l'électronique allumée en rampe et au moins trois heures pour le reste. Dans les conseils, on vous dit qu'une heure c'est le strict minimum et on vous conseille une autonomie supérieure à trois heures pour toute électronique qui n'est pas facilement accessible. Ensuite, on vous parle des règles de télémesures. Celles-ci dépendent de votre type de télémesures. Planète Science propose de la télémesure via le Kiwi. Mais faites attention. Le Kiwi est une télémesure analogique. Il vous envoie juste un signal plus ou moins fort. Vous ne pouvez pas transmettre de numérique par cette méthode. Pour cela, il faudrait utiliser une télémesure numérique. On en parlera dans une vidéo, mais pas tout de suite. Sinon, je vous conseille pour votre premier projet de stocker vos données sur votre fusée, dans une carte SD. À moins de voler à côté de la mer, il y a peu de chances de finir à la flotte. Et si vous avez peur du crash, faites une boîte noire de malade autour de votre carte. Ça devrait le faire. Partie 4. La structure mécanique. Vous trouverez une liste de règles vis-à-vis de la flèche de votre fusée et de la résistance de vos ailerons. Mon conseil, c'est de vous procurer des matériaux résistants. N'oubliez pas que vous ne pourrez pas forcément tout faire en carbone. Il vaut mieux une fusée lourde qui vole, plutôt qu'une fusée 500g plus légère qui reste au sol car elle a lamentablement échoué la qualification. Votre fusée doit être stable. C'est non négociable. La stabilité sera vérifiée avec StabTrage. N'oubliez pas de le mettre à jour. Il y a peut-être une mise à jour entre temps. Stab 6. Si vous avez deux jeux d'ailerons dont les ailerons sont alignés, la fusée doit être stable à la fois sans tenir compte des effets de masquage du jeu d'ailerons supérieurs et à la fois en tenant compte de cette interaction. C'est pourquoi vous voyez un losange dans StabTrage quand vous activez les doubles ailerons. Partie 5. Le système de récupération. Généralement un parachute. INI-1. Les accélérés au contact utilisés pour détecter le décollage de la fusée et dont les maslots se verrouillent mécaniquement une fois le seuil à détecter dépassé ou basé sur la déformation irréversible d'un matériau sont interdits. CQ-17. La ligne de mise à feu du moteur est inaccessible à tout système embarqué. Une petite précision. Le séquenceur, c'est un système électronique qui va commander l'ouverture du parachute. Séquenceur 1. Aucune liaison électrique autre que la masse électrique n'est autorisée entre les séquenceurs et entre chaque séquenceur et tout autre système électrique embarqué. En clair, votre système de récupération doit être différent de votre expérience. Et là vous allez me dire, et si j'ai une expérience en lien avec le parachute ? Et bien vous communiquez entre vos deux cartes sans vous envoyer d'électricité. On en parlera dans une prochaine vidéo. Séquenceur 2. La mise en marche du séquenceur doit se faire en rampe. En clair, il y aura un interrupteur qui sortira sur le bord de votre fusée. Et non, c'est pas un drame aérodynamiquement parlant. Séquenceur 4. Trois informations doivent être données explicitement. Soit par position des interrupteurs. Soit par voyant ou LED. Ou par buzzer. Personnellement, je trouve ça fiant. Mais Planète Science conseille les buzzers car vous êtes au courant de l'état de votre fusée sans même la regarder. Et quand vous faites vos tests, débranchez-les sinon vous allez péter un peu. Séquenceur 5. Dans le cas d'un déclenchement du système de récupération par des capteurs, un fenêtrage temporel T1-T2 par un séquenceur est obligatoire. T1 est supérieur ou égal à 0,8 fois le temps de déclenchement prévu. Et T2 est inférieur ou égal à 1,2 fois temps de déclenchement prévu. C'est pour ouvrir votre parachute si votre système automatique ne marche pas et pour l'empêcher d'ouvrir trop tôt, ce qui peut poser quelques problèmes. Récupération 11. Dans le cas de l'utilisation d'un parachute, celui-ci doit être équipé d'un anneau anti-torche, également appelé glisseur. Il existe aussi des ralentisseurs pilotés. C'est une sorte de parapente qui va revenir à l'endroit que vous voulez. Et évidemment, il y a tout un tas de règles sur la page 69. Le système de localisation. Le système de localisation vous permet de localiser votre fusée, une fois celle-ci, au sol. Ça peut être un système radio, GPS ou un fumigène, s'il est non toxique et non incodecent. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un système de localisation. Essayez surtout de penser à la couleur de votre fusée pour la retrouver. Pourquoi pensez-vous que les fusées de l'association Copenhagen Suborbital sont orange et rouge ? Partie 7. Qualité. Qualité 2. Le club doit réaliser les plans mécaniques de chaque pièce, ainsi que de l'intégration. Bon évidemment, si vous avez votre fusée dans un logiciel de conception 3D, vous aurez juste à ressortir les plans du logiciel. Et d'ailleurs, la modélisation 3D vous permet de voir le problème d'une manière que vous n'aurez jamais vu, simplement en vous imaginant votre projet. On parlera aussi de la conception sur ordinateur et de l'impression 3D dans une prochaine vidéo. Qualité 4. Le club doit réaliser les plans de câblage électrique. Si vous voulez faire les choses proprement, vous pouvez utiliser Fritzing. Il vous permet aussi d'ajouter des composants custom si vous faites des composants qu'on ne trouve pas dans le commerce. Qualité 5. Le club doit disposer de la documentation technique de l'ensemble des composants électriques et électroniques. En clair, imprimez les datasheets. Partie 8. Sécurité. Sécurité 1. Tout système modifiant le lacet ou le tangage de la trajectoire est interdit. Tout système modifiant le roulis doit être inhibé au neutre durant la phase propulsée. En clair, oubliez votre fusée à propulsion vectorielle ou vos ailerons motorisés. Vous ne pouvez pas faire ça. Par contre, vous pouvez faire un système anti-roulis. Mais durant la phase propulsée, il ne doit pas bouger. Sécurité 3. Il est interdit d'embarquer à bord des fusées, des animaux morts ou vivants. Il y aurait peut-être fallu le dire aux soviétiques. Sécurité 6. L'altitude maximale atteinte par le projet ne doit pas dépasser l'altitude maximale permise par le terrain de lancement. Se reporter au document du terrain. Alors par exemple, on va regarder à Tarbes, c'est 3000 mètres. Ça va. Sécurité 7. Seuls les actionneurs pyrotechniques conçus et fabriqués par des professionnels non modifiés, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe, peuvent être montés dans la fusée. Alors vous pourrez probablement demander une dérogation pour celle-ci, mais va falloir la justifier. Sécurité 8. Tous les systèmes pyrotechniques déclenchés électriquement doivent avoir un des deux fils de mise à feu connectés à la masse mécanique de la fusée. L'autre est relié au séquenceur de la fusée par l'intermédiaire d'un dispositif pouvant déconnecter le séquenceur et assurer le court-circuit. On en parlera à la fin avec la fusée billettage. Sinon, un petit conseil, utiliser un système électrique ou au pire pneumatique, c'est moins compliqué. Sécurité 19. Les différences de potentiel électrique supérieure à 30 volts sont interdites dans la fusée. Donc les électroaimants et tout ce qui demande de la tension, vous oubliez. Partie 9. Mise en œuvre. Votre fusée doit être compatible avec une rampe. La vitesse en sortie de rampe doit être supérieure à 20 mètres secondes. Sauf si vous utilisez une rampe rail, qui va vous demander des sabots. Les zones devant être accessibles doivent être à plus ou moins 20 degrés dans l'alignement des ailerons. Pour détecter le départ, une bonne technique est d'utiliser une prise jack sur le côté de votre fusée. Ou en dessous. La présence de la prise mâle ouvre le circuit. Et lorsque celui-ci se fait arracher, le séquenceur sait qu'il est en vol. Pour que celle-ci soit bien arrachée, il faut que l'angle de la prise et du cordon lors de l'arrachement soit de 5 à 30 degrés. Compatibilité rampe 7. Sauf utilisation d'une rampe rail, en rampe, les diamètres extérieurs de la fusée doivent être le même surtout le long de la fusée. Donc si le diamètre de votre fusée n'est pas constant, il faudra prévoir des coquilles. Chronos 1. Le club doit établir assez tôt une checklist très détaillée présentée chronologiquement de la mise en œuvre de la fusée. En clair, tout ce qu'il faut faire pour que votre fusée soit prête à partir sur la rampe. Chronos 2. Un vol simulé aura lieu lorsque tous les autres contrôles auront été validés. Je vous conseille aussi de faire régulièrement des vols simulés. Il suffit de déclencher manuellement la fusée et de voir si tout se comporte bien. Le parachute s'ouvre au bon moment, les données sont enregistrées, elles sont cohérentes, etc. Partie 10. Contrôle de roulis. Ah bah voilà un projet cool ! Roulis 2. Chaque paire d'actionneurs doit être couplée mécaniquement de sorte à ne produire que du roulis. Ça évitera de générer un tangage ou un lacet si un de vos actionneurs se bloque. Partie 11. Vol supersonique ou transsonique. Alors je vois tout de suite, le vol supersonique c'est cool mais attention il y a beaucoup de règles. La première étant... Supersonique 1. Toute fusée ayant un nombre de mags supérieur à 0.8 pendant une durée supérieure à 1 seconde devra respecter les règles de la partie supersonique. Supersonique 2. Le club doit fournir un document prouvant que l'expérience ne peut être menée que dans le régime supersonique ou transsonique deux mois après la RCE1. Supersonique 5. Les ailerons et les fixations d'ailerons en matériaux composites sont interdits. Alors je pense que ça a à voir avec la température et le fait que les matériaux composites n'aiment pas les hautes températures. Mais ça peut aussi être dû au fait que les matériaux composites faits maison peuvent être très fragiles. Partie 12. Réutilisation. Houlà, ne parlez pas de réutilisation à côté de quelqu'un de Planète Science. Plus sérieusement, malgré le fait que la réutilisation est devenue très importante dans le milieu du spatial, l'objectif de Planète Science est de vous faire construire des fusées, pas de vous laisser relancer la même chaque année. Donc vous devez fournir un document deux mois après la RCE1 prouvant que l'expérience n'a d'intérêt que si elle est répétée ou utilise un vecteur réutilisé. Partie 13. Exploitation des résultats. L'expérience devra faire l'objet d'un compte rendu détaillé. Oui, oui, ils ont écrit que ça. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a une trame de compte rendu sur le site de Planète Science. Le lien est en description. La fusée billettage. Alors celle-ci, je la réserve pour la fin. C'est une toute autre catégorie. Elle a son propre cahier des charges dédié, qui ironiquement est plus petit. Ce genre de projet est beaucoup plus compliqué. Planète Science conseille une équipe d'une dizaine de personnes sur deux ans. La définition de projet et l'étude de faisabilité se fera à la première RCE1. Ensuite, à la première RCE3, il y aura la revue de conception. Ensuite, la seconde année, il y aura la revue d'avancement en RCE2 et la revue d'intégration à la RCE3. Puis les qualifs et le lancement. Documents de Sûreté de fonctionnement 1. A la première RCE1, un bilan du savoir-faire via le Technology Retiness Level sur plein de points comme l'intégrale de poussée, la trajectographie en 3D en temps réel durant le vol, etc. devra être fourni par le club. Vous n'avez rien compris ? C'est pas pour les débutants. C'est clairement un projet pour montrer la capacité d'un club à faire des trucs de ouf. Mais pour mesurer ce que vous êtes capable de faire, l'échelle du Technology Retiness Level est plutôt pratique. Le niveau 1, on pense pouvoir concrétiser une technologie. Le niveau 2, on pense pouvoir utiliser cette technologie sur un système donné. Niveau 3, il est possible de dimensionner un système employant cette technologie au sein d'un projet plus vaste. Niveau 4, des tests sont réalisés avec un prototype pour montrer que le principe est viable. Niveau 5, des tests sont réalisés avec un prototype pour montrer que le principe est utilisable à l'échelle du projet. Niveau 6, un ou des lancements ont été conduits utilisant cette technologie et elle a donné satisfaction. Niveau 7, le système intégrant cette technologie est dimensionné. Niveau 8, le système est en cours d'intégration dans le projet. Niveau 9, lancement du projet utilisant la technologie. Sécurité 5, il faut fournir les portées balistiques lors de la séparation avec le moteur du second étage actif. Une autre portée balistique dans le cas où la séparation a lieu mais le moteur ne s'allume pas. Et enfin dans le cas où la séparation échoue. Je vais devoir définir vite fait quelques termes pour que vous puissiez me suivre dans la suite. Séparation chaude, c'est quand on utilise le moteur du second étage pour séparer le second étage. C'est plutôt bourrin. Séparation froide, c'est une séparation non propulsive du second étage. Mais peut quand même se faire avec une solution pyrotechnique indépendante du moteur du second étage. Le vol inerte, c'est un vol de contrôle avec un moteur inactif au second étage avec un inflammateur. Il peut être équipé d'un fumigène. Vol actif, vol avec un moteur actif au second étage. Chrono 4, pour les fusées utilisant une séparation froide, un premier vol inerte de contrôle doit permettre de vérifier les points suivants. Chrono 5, l'attitude du second étage ne doit pas être dérangeante à l'instant d'allumage du moteur du second étage, quel que soit son mode d'allumage chaud ou froid. Chrono 9, la séparation intérieur étage doit pouvoir être testée au sol en utilisant si besoin un équipement dédié. Si impossible, justifier son bon fonctionnement. Maintenant, on arrive à la partie intéressante. La ligne de mise à feu du deuxième étage. La ligne de mise à feu du moteur doit comprendre au minimum les trois barrières ci-dessous. Un interrupteur d'alimentation. Un ordre de mise à feu. Un shunt sur l'inflammateur. Mise à feu 3. Un buzzer doit être actionné lorsque l'interrupteur et l'ordre autorisent la mise à feu. Histoire de vous casser FISA. Run. Mise à feu 4. L'alimentation de l'inflammateur doit être indépendante de toute autre source d'énergie à bord de la fusée, y compris l'ordre de mise à feu. Sinon, boum. Mise à feu 5. Trois informations doivent être données explicitement en dehors de la fusée, soit par des interrupteurs, des voyants, des buzzers, etc. Ligne de mise à feu sous tension. La ligne de mise à feu est active, donc la fusée a décollé. L'inflammateur est actif, donc l'allumage a été commandé. Mise à feu 6. Le volume inter-étage doit permettre de loger le système de connexion de l'inflammateur et suffisamment de longueur de câble pour pouvoir extraire l'inflammateur sans le déconnecter. Ce module doit être sans aspérité ou rebord tranchant. Spécification de la sécurité pyrotechnique 1. La sécurité pyrotechnique, le shunt, doit se situer à moins de 10 cm de la tuyère du moteur. Spécification de la sécurité pyrotechnique 2. La sécurité doit être accessible depuis l'extérieur, sans démontage et sans outils, dans un secteur angulaire positionné à 90 degrés de l'interrupteur d'alimentation de la ligne de mise à feu. Chacun des secteurs de la sécurité pyrotechnique, interrupteur et shunt, doivent être à plus de 20 degrés du rail et de chaque aileron autour de l'axe de la fusée. Le but est de permettre de sécuriser rapidement la fusée si elle retombe sans allumer son moteur. Si la fusée est posée au sol de manière à empêcher l'accès du shunt, l'interrupteur sera toujours accessible. Spécification de la sécurité pyrotechnique 3. La sécurité pyro doit être désactivée de préférence au lancement, comme le détecteur du départ, ou par le pyrotechnicien avec un cordon de plus de 3 mètres. Tu sens le mec serein avec son cordon de 3 mètres. Ordre 2. L'ordre d'allumage doit prendre en compte l'attitude du second étage qui doit être proche de la simulation. Pour cela, vérifier que l'assiette et l'azimuth est dans le gabarit pendant tout instant compris dans le fenêtrage temporel, T1 à T2. Donc le moteur doit s'allumer à T2 si tout va bien. Doit comprendre aussi une fenêtre temporelle prenant en compte la fin de la poussée du premier étage. Et enfin, doit comprendre si la séparation est effective, évidemment ça ne s'applique pas à une séparation chaude. Séparation 1. La ligne de mise à feu doit être inhibée tant que les deux étages ne sont pas séparés, sauf dans le cadre d'une séparation chaude évidemment. Séparation 3. La séparation inter-étage ne doit être conditionnée que par l'extinction du moteur du premier étage. Ça permet d'accéder rapidement au moteur du second étage si celui-ci ne s'allume pas. Il vaut mieux séparer les étages même si le moteur ne démarre pas car au sol il sera beaucoup plus facile de le neutraliser. La dérogation. Si une des règles du cahier des charges vous empêche de faire votre expérience et si vous pensez pouvoir justifier de sa non-application, alors vous pouvez faire une dérogation. Alors comment on fait une dérogation ? C'est très vague. Sur le site de Planète Science vous avez un document Word à envoyer à Planète Science. Sur lequel vous devez renseigner la référence de la règle, le nom de la règle et sur quel cahier des charges cette règle s'applique. Vous devez aussi renseigner les autres dérogations en lien avec celle-ci. Généralement une dérogation n'arrive jamais seule. La motivation, c'est le pourquoi de cette dérogation. Il y a un espace pour l'échange. Je pense que c'est pas à vous de le remplir au vu du code couleur, mais je peux me tromper. Et la partie contrôle, qui d'après moi sont les contrôles à appliquer à la fusée à la place de cette règle. Oui c'était très vague, mais je n'ai rien trouvé sur la dérogation. Je pense que si vous êtes un débutant vous devriez éviter d'en faire une, et si vous voulez vraiment la faire, prenez contact avec votre suiveur avant de faire toute démarche. Bon bah on aura vu beaucoup de choses. Entre la gestion de projet et le cahier des charges, je pense que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu de ce qu'est un projet mini fusée, ou fusex. Dépêchez-vous car cette vidéo a déjà beaucoup de retard, et vous devez inscrire votre projet avant fin novembre. La prochaine vidéo parlera de l'électronique. Je vous conseille donc en attendant d'acheter un kit électronique, une liste est dans la description. Ou d'aller sur fingercad pour vous entraîner, le lien est aussi dans la description. Cette vidéo est un projet personnel d'étudiant. Je ne me prétends absolument pas être un expert dans les mini fusées et dans les fusex. Si vous avez des remarques, ou que vous voulez me signaler des erreurs, l'espace commentaire est à vous. En fonction de la gravité de l'erreur, j'épinglerai votre commentaire ou je referai une vidéo. Donc revenez la voir régulièrement pour voir s'il n'y a pas des changements. Si vous voulez être prévenu au plus tôt de la sortie de la prochaine vidéo, je vous conseille de vous abonner. Le but de cette chaîne n'est pas de devenir une grosse chaîne, c'est juste d'aider et de conseiller les gens sur des projets en lien avec l'ingénierie. Donc vous mettez un like et un commentaire seulement si vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout qu'elle aura été assez claire. Allez à vos projets et n'oubliez pas que pour apprécier le tableau, il faut en connaître les détails. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !